La planète Mars, comme vous ne l'avez jamais vue, elle se situe à des millions de kilomètres de la Terre. Mais ici, à la Cité de l'Espace, vous allez pouvoir la toucher du doigt. C'est un reportage de Laurence Beauffais et Virginie Beaulieu. On va faire de la météo martienne. Vous tenez dans vos mains du brouillard givrant martien. Ce que ça veut dire, c'est que si vous arrivez à aller avec votre voiture jusqu'à Mars, au petit matin, votre pare-brise sera gelé exactement comme sur la Terre chez nous en hiver. Tenir au creux de sa main un peu de brouillard, reconstituer une tempête de sable, écouter son réveil ou tout simplement se déplacer. Sur Mars, tout est différent et cette exposition invite à le toucher du doigt. Savoir que c'est aussi loin et qu'on peut toucher des choses de Mars, c'est fascinant, c'est très intéressant. C'est très intéressant de savoir, de s'imaginer ce qui peut se passer sur d'autres planètes. On ne sait pas l'atmosphère, on ne sait pas la vie, donc c'est intéressant de venir voir des expériences. Mars, la planète la plus visitée par les sondes spatiales. Ce robot est d'ailleurs en chemin pour l'explorer. Il s'y posera le 6 août prochain après 9 mois de voyage. Mars, une planète à part, même si nous partageons le même soleil, un monde qui fait rêver. Mars a un côté fascinant, c'est qu'on a l'impression vraiment, avec les photos qui sont apparues dans les années 70, qu'on peut y marcher, qu'on peut y être, qu'on peut aller faire comme partout, du trekking. Et donc elle a ce côté proche de nous, ce côté on peut y aller vivre. C'est faux, c'est faux largement, mais c'est quand même un attrait naturel, alors que Vénus, alors que Mercure, alors que Jupiter, Saturne, sont absolument inaccessibles. Explorer Mars, c'est le programme pendant 18 mois à la cité de l'espace, le temps d'un aller-retour vers la planète rouge, avant d'y aller en vrai, peut-être en 2100.